Évidemment, cet adoubement ne pouvait que mettre en colère les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire, et je l'ai entendu, et je terminerai sur ce point, on nous parle d'un certain sentiment anti-français en Afrique. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, mais les Africains, qui sont de plus en plus jeunes, le leadership africain de plus en plus jeunes, nous sommes outrés de voir qu'un président de la République de France jeune aille trinquer avec des septuagénaires, décriés et vomis par leur peuple. C'est ça le vrai problème. Et comme ils sont à 80% vomis dans leur pays, si vous venez trinquer avec eux, vous voulez qu'on vous aime pour cela ? L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est ce nouveau leadership que nous voulons incarner, parce que ce n'est pas M. Ouattara qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire, il a essayé de faire un troisième mandat anti-constitutionnel, et aujourd'hui il veut une dévolution du pouvoir de façon monarchique. Ce que nous n'accepterons pas. Merci. Christophe De Croix de RTL. Vous nous avez annoncé que vous comptiez vous présenter la présidentielle. Est-ce que ça veut dire que vous comptiez rentrer en Côte d'Ivoire, malgré les accusations qui se sont portées contre vous ? Et si oui, quand ? Et d'autre part, vous ne craignez pas que cette édition présidentielle soit aussi violente que la précédente, avec la multiplication du candidat tel qu'elle s'annonce. Merci. Alors, déjà au mois d'octobre, déjà au mois d'octobre, je disais sur les antennes et interviewées par M. Christophe Boivier, ici présent, que la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre, et que tel que les choses se passaient, des vents mauvais s'annonçaient pour la Côte d'Ivoire. On me l'a reproché, cette franchise. On m'a dit, ah, M. Soro, vous devez plutôt tenir un discours. Je dis, non, je suis un whistleblower. J'attire l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez raison de craindre qu'il y ait violence en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, au lieu de connaître une crise post-électorale, cette fois, nous avons une crise pré-électorale. Quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà encroché pour organiser ses élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en trois mois, on pourra organiser cette élection ? M. Ouattara est en train de nous dire « Ou vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle » et l'élection aura lieu ? Ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020 tout simplement parce que je suis le favori et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois qu'un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis reselleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence que relais est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un reselleur que seulement le 23 décembre alors que j'ai été son premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore de militer dans son parti. ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une humilité particulière. Ensuite, en ce qui concerne la tentative d'attendre à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, ou vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017 ? N'étais-je pas justiciable en 2018 ? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve ? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais c'est qui me désordre que je veux partager avec vous. Je suis tout de même parmi ces jeunes qui ont consacré 15 ans de leur vie à s'opposer à l'exclusion de M. Ouattara de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en prison parce que nous ne voulions pas qu'on écarte M. Ouattara de l'élection présidentielle. D'abord, M. Ouattara a été empêché de se présenter en 1995. Il a été empêché de se présenter en 2000. Vous savez, c'est curieux. Belle ironie de l'histoire. M. Ouattara a eu aussi un mandat d'arrêt pour atteindre beaucoup d'État. M. Ouattara qui est là, qui veut m'accuser de coup d'État. Et il y a une belle phrase que je viens d'apprendre aujourd'hui, il faut que je la retrouve, de Victor Hugo. Je ne sais plus où est-ce. Opprimé. Opprimé hier, oppresseur aujourd'hui. Donc, M. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usager, comment on appelle ça les avocats ? Usager de quoi ? Faux. Faux et usager de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vois un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine du déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle, une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire, et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, pour faux, et pour nationalité douteuse vienne à écarter un fils de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci. Ma question, M. le Président Soro, consiste, donc, concerne les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait pas si le Président Guattara va se présenter, le seul candidat déclaré, c'est vous. Quel est le paysage idéal pour vous ? Est-ce que, pour la Côte d'Ivoire, vous voyez M. Bédié, M. Bagbo, je ne sais pas qui, comment imaginez-vous le meilleur grandir, le meilleur tableau des candidatures possibles aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous conviendrait à vous comme usage ? Non, la seule chose qui me convient, c'est que je sois candidat et que je gagne l'élection. Je veux, je suis candidat et vous savez, vraiment, je veux vous le dire avec sincérité, l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. depuis la mort du président Félix Oufo-de-Boigny et je vais vous dire pourquoi. En 1990, Félix Oufo-de-Boigny est président de la République de Côte d'Ivoire. M. Ouattara est son premier ministre. M. Bédié est son président de l'Assemblée nationale. M. Babo est son principal opposant. 30 ans après, on a encore M. Ouattara, M. Babo, M. Bédié. Entretemps, en France, les Français ont connu Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Ils sont à leur cinquième président. Vous ne croyez pas que le peuple de Côte d'Ivoire mérite de voir d'autres visages 30 ans après ? C'est là que se pose le problème. Mais en réalité, nous, jeunes d'Afrique, nous ne pouvons plus accepter qu'après avoir eu des personnes, qu'elles viennent s'accaparer, caporaliser l'État et veuillent changer la Constitution pour demeurer au pouvoir. ça, c'est terminé. Maintenant, et pour terminer, puisque vous avez demandé que je puisse me prononcer sur les personnalités de M. Bédié et de M. Babo, je voudrais vous signaler que M. Bédié et moi, nous avons un accord politique. Nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2020, le candidat de l'opposition qui est le mieux placé sera soutenu par les autres. C'est-à-dire qu'au soir du 31 octobre 2020, si je suis premier et que je suis qualifié pour le second tour, M. Bédié me soutiendra et vice-versa. Donc, j'ai, pour ma part, cet accord avec M. Bédié, j'ai rencontré Bléboudé à la haie et j'ai demandé à rencontrer M. Babo, nos équipes travaillent sur cette demande d'audience. L'opposition va se regrouper, se rassembler pour constituer l'alternance crédible et imparable pour 2020. J'ai encore le micro. sur toute question, est-ce que dans le bras de fer qui nous oppose là maintenant au président Ouattara, vous avez des soutiens des alliés dans la sous-région même s'ils ne sont pas déclatés ? Donc, Ouattara m'a imposé un bras de fer. D'ailleurs, j'ai été très heureux de l'entendre dire dans une interview à BBC que je suis son fils. Heureusement que je suis son fils. Si je ne l'étais pas, peut-être que je serais pendu à un croc de boucher. Parce que exiler un homme, je dis bien exiler un homme, Ouattara lui-même qui a fait combien d'années en exil, venir reconduire ses pratiques, je peux vous dire ma profonde déception. Jamais, et je pense que peu d'entre vous auraient pu imaginer que M. Ouattara, venu du FMI, l'homme policé qui nous disait qu'il a rétabli et relevé l'économie des 120 pays, en soit aujourd'hui à trois mois des élections, à ne pas savoir si les candidats ou pas. En soit aujourd'hui, et ils vous l'ont dit, à faire des arrestations arbitraires et que la torture encore existe en Côte d'Ivoire. Pour ma part, si je veux parler de moi-même, j'ai quand même deux jeunes frères de même père, même mère qui sont tenus otages. Ils ne sont pas politiques. On les a pris juste pour faire pression sur ma personne. De telles pratiques, il faut l'avouer, nous les découvrons avec M. Ouattara. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Évidemment, vous me demandez certainement si j'ai le soutien de certains chefs d'État de la sous-region. Vous imaginez bien que je ne vous dirai pas. Mais ce que... Voilà. Voilà. Bon, évidemment, M. Ouattara a ses amitiés. Tous ceux qui veulent rester au pouvoir et j'ai mes amitiés, tous ceux qui pensent que l'Afrique mérite un nouveau leadership. Voilà. Merci. M. le Président Louis Gosset de FMTV, est-ce que vous attendez quand même quelque chose de l'affronte dans cette crise qui est quand même grave pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais vous ne comprenez le plus tente d'une façon générale. Donc, avez-vous un appel à lancer au président de la République et puis d'autre part, vous avez dit je vais organiser mon retour. est-ce que vous êtes prêt à rentrer en Côte d'Ivoire sous la menace des poursuites qui pèsent contre vous, c'est-à-dire au risque d'être arrêté ? Est-ce que vous pourrez ce risque s'il est nécessaire ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque avant, évidemment, la date limite possible pour les candidats ? Et sinon, si vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire, pouvez-vous être un candidat en exilie ? Merci. Alors, deux choses. La première, qu'est-ce que j'attends de la France ? Voyez-vous, je n'attends rien. Je n'attends rien de l'exécutif français. Bien sûr, j'attends beaucoup de l'opinion nationale française parce que les Français et les Ivoiriens, nous sommes nous avons des liens d'amitié séculaires. Moi-même, j'ai fait mes études en France et bon nombre de Français connaissent la Côte d'Ivoire. Alors, quand je dis que je n'attends rien de l'exécutif français parce que nous avons le sentiment et je peux avoir tort, je le confesse, mais le fait que M. Macron ait fêté son anniversaire en Côte d'Ivoire et se fasse chanter joyeux anniversaire par le vice-président qui a soin 16 ans avec tout le gouvernement derrière lui a donné une image pitoyable et l'Ivoirien que je suis en a eu honte. Donc, aujourd'hui, on a le sentiment en Côte d'Ivoire et Ouattara ne s'en cache pas que l'exécutif français a pris position pour son troisième mandat. Maintenant, vous comprenez bien que j'ai besoin de m'adresser à l'opinion nationale française parce qu'en définitive, c'est elle qui compte dans ma stratégie. C'est l'opinion nationale française. Mais par contre, j'attends beaucoup des Nations Unies, de l'Union européenne, qui peuvent éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle fracture, une nouvelle guerre. Pourquoi ? Je vais vous expliquer et cela me prendra une minute. L'Union européenne, j'étais premier ministre en 2010 quand nous avons organisé l'élection présidentielle. L'Union européenne a financé grandement l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies, exceptionnellement et pour la première fois dans la sous-région ouest-africaine, a décidé sous le chapitre 7 des Nations Unies d'imposer à la Côte d'Ivoire un mandat de certification de l'élection et a désigné un représentant spécial à cet effet, le Sud-Coréen M. Choi. L'objectif combiné de la communauté internationale à l'époque était de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2010 respecte tous les critères standards d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Il y avait cinq éléments cinq critères qui avaient été développés. J'étais premier ministre à l'époque. Et l'élection de 2010 a rempli ces cinq critères. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'était des millions de dollars, pour ne pas dire des milliards de dollars. Tout cet argent du contribuable, aussi bien européen, a servi à mettre en place un dispositif électoral pour espérer que la Côte d'Ivoire rentre dans la démocratie et faire de la Côte d'Ivoire un cas d'école pour l'Afrique. C'était ça l'objectif. Il se trouve que malheureusement le bénéficiaire de toute cette attention particulière de la communauté internationale, M. Ouattara, lui-même se disant allié de cette même communauté internationale, puisqu'il nous a chanté à bout de chants qu'il était déjà du FMI. Malheureusement, c'est lui qui est en train d'effriter ce bel héritage que la Côte d'Ivoire aurait pu conserver, consolider, conforter et enseigner dans la soulagement. Et ça, c'est la grosse perte pour le contribuable européen qui a mis des centaines de millions d'héros pour construire un modèle qui aujourd'hui s'est effondré. Donc la communauté internationale ne devrait pas, au nom du principe des acquis, renoncer à une élection démocratique, transparente, inclusive. Qui peut le plus, peut le moins, dit-on. Mais en même temps, si on a réussi à faire des élections qui ont respecté les standards internationaux en Côte d'Ivoire en 2010, la même communauté qui a financé à coups de milliards cette élection ne devrait pas être en retrait de l'élection de 2020 qui pourrait conduire à une fracture. Alors, comparaison n'est pas raison. Comment voulez-vous, imaginez-vous, qu'en 2010, il y a eu une élection démocratique, transparente, qui, malgré tout, a conduit à une guerre de 3 000 morts, comment pouvez-vous imaginer qu'une élection qui déjà prend les sentiers signés d'une élection truquée, bâclée, ne produise pas les mêmes effets ? C'est la question que nous vous posons. En ce qui me concerne, je partais le 23 décembre en pleine connaissance de cause de ce qui m'attendait à Abidjan, des rumeurs circulaient de ce que je serais arrêté. Et moi, je partais parce que je ne voulais pas fuir la justice de mon pays. Ça, il faut que ce soit très clair. J'ai, depuis ma jeunesse en tant qu'étudiant, je n'ai jamais fui la justice de mon pays. Je partais le 23 décembre pour affronter et assumer toute ma responsabilité. Mais je ne suis pas en France ici par ma volonté. J'étais dans l'avion, je ne sais pas à combien de pieds du sol, lorsque le pilote est venu me dire qu'il avait reçu des informations de la tour de contrôle de Niamey que notre avion serait pris d'assaut à son atterrissage. Je dis bien le pilote existe, je vous donnerai les coordonnées de la compagnie, vous lui posez la question. Il s'est exprimé en anglais, il dit « Mr. Soro, vous savez que à notre landing en Abidjan, les militaires vont tirer le plé. » Vous imaginez quand vous êtes en l'air, en anglais, et qu'on vous dit ça. Donc, d'autorité, le pilote m'a demandé de choisir entre la destination Accra et une autre destination. j'ai considéré et pour vous dire que j'étais déterminé à rentrer dans mon pays et à me livrer aux autorités à la justice de mon pays. J'ai demandé qu'on atterrisse à Accra parce qu'Accra est à quelques encablures de la Côte d'Ivoire. Quand notre avion dérouté à Accra a atterri, j'ai demandé à sortir de l'avion pour aller à Accra. le Président on est venu me dire que les autorités garaïennes interdisaient que je descende de mon avion pour rentrer à Accra. Vous comprenez ? C'est ainsi que n'ayant pas le choix et ne pouvant pas prendre le risque de ces pilotes parce que vous savez un pilote par jour a un certain nombre d'heures de vol et que si l'escale s'éternisait il ne pourrait plus redécoller selon la réglementation de l'aviation. Donc, j'ai demandé à certains autres pays de m'accueillir sur l'aéroport. On attendait des réponses qui ne sont pas venues. Heureusement, la compagnie avait un accord avec l'Espagne. C'est comme ça que le pilote décide de redécoller pour l'Espagne. Et je suis largué en Espagne. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Ça peut paraître très... je ne sais pas... amusant. Mais quand vous êtes dans le ciel, ne sachant même pas où vous allez atterrir et que, ne vous reprochant rien, on vous interdit votre terre natale parce que moi, je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Je suis un fils du terroir. vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à un homme politique comme moi. J'ai dû atterrir le 24 en Espagne sans savoir où loger ni ce que faire. Donc, si la justice, on peut me garantir des conditions claires, je rentre dans mon pays et j'affronte la justice. je n'ai aucun problème pour cela. Mais M. Ouattara ne veut pas que je rentre en Côte d'Ivoire. Il aurait pu me laisser atterrir tranquillement le 23 à Abidjan, me laisser rentrer chez moi à la maison. Le lendemain, on m'envoie en bonne due forme une convocation, mes avocats iraient répondre et puis la procédure se serait engagée et le pays serait tranquille. On a voulu m'éloigner de la Côte d'Ivoire et que cela vienne de celui qui a été exilé, celui qui a été martyrisé à quelque chose de cynique que je veux dénoncer. Bonjour, Président. Luc Michel, au Grand Reporteur Afrique Média-Bruxelles. On a un peu l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est un problème générationnel. Vous êtes un cadragénaire, ceux qu'on appelle vos concurrents. Ce sont des dinosaures de la politique où vous présentez vous-même comme le leader générationnel. Pourquoi est-ce que Ouattara vit aussi peur que vous ? Est-ce que c'est un vieux monsieur apeuré par la force de la jeunesse et du changement ? Merci. Non, je pense que la question qui est en cours en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'état de droit et de la démocratie. L'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. On vous a expliqué tout à l'heure qu'en ma qualité d'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député, je ne peux pas faire l'objet de telles poursuites. il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça la question. Et comme je l'ai dit, il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a même pas d'état de droit. C'est pourquoi je pense que cette vieille classe politique doit faire la place aujourd'hui à un nouveau leadership à l'Afrique. Et je pense que c'est très important. Moi, je n'ai absolument aucun problème personnel avec M. Ouattara. Mais M. Ouattara doit accepter le jeu inclusif à l'élection présidentielle. Et comme je le dis, je ne cesserai d'insister là-dessus. Lui-même qui a été banni, pourquoi prend-il le risque de bannir un autre ? C'est ça le vrai problème. Donc, pour moi, il s'agit d'un nouveau leadership qui doit se mettre en place en Afrique. Et vous savez, vous, en France, je vous ai dit que vous avez connu cinq présidents, nous, en 30 ans. C'est le même visage qu'on a. Et on nous demande de nous en accommoder. et puis, ils nous demandent encore des changements constitutionnels pour prolonger leur mandat à la tête de nos primes. Ceci est inacceptable. Cyril. Oui. Alors, l'une des choses que l'on entend actuellement, c'est... je voudrais, avant de vous poser les questions qui m'intéressent véritablement, revenir sur les conditions dans lesquelles vous êtes rentrés. mes deux questions porteront sur deux choses principales. La première, c'est pourquoi avoir fait le choix d'un avion privé plutôt que d'un vol d'un vol commercial à partir duquel il aurait été difficile de vous empêcher d'entrer sur le territoire puisqu'il aurait eu l'effet passager nombreux, qui aurait fait que vous seriez arrivé à Abidjan et on aurait dû faire avec votre présence. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous envisagez dans un second temps, maintenant que vous avez expliqué pourquoi on ne peut pas vous arrêter, pourquoi on ne peut pas vous condamner en Côte d'Ivoire, est-ce que vous envisagez de rentrer par un vol commercial afin de ne pas avoir les mêmes devoirs que lors de votre dernière tentative ? Ça, c'est la première question. Le deuxième aspect sur lequel je voulais également vous interroger, c'est sur quelque chose que j'ai entendu de la part de l'un de vos avocats qui expliquait que les logements de fonction appartiennent définitivement à ceux qui les ont occupés en Côte d'Ivoire. Ai-je mal interprété ou c'est ce qu'il fallait entendre ? Je vous expliquerai. Et la troisième question porte sur un dernier aspect, c'est celui du leader générationnel que vous voulez incarner. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et tous les autres qui ont été là qui utilisaient ce que mon confrère que j'appelle les sorciers blancs et que vous reproduisez aujourd'hui à peu près dans les mêmes termes et depuis les bords de scène ? Voilà. Merci beaucoup. La première question, pourquoi je n'ai pas pris un vol commercial ? C'est simple, il n'y a même pas à se triturer ou torturer les ménages. J'ai pris un vol privé pour une fois de ma vie et je pense que j'en avais droit. Simplement parce que le mouvement Génération du Peuble Solidaire avait prévu un accueil pour moi après une absence de six mois. Si je prenais un vol commercial, j'aurais atterri à Abidjan à 20 heures, ce qui n'était pas une heure propice pour l'accueil que Génération et Peuble Solidaire avaient prévu pour moi. Donc, nous avons convenu ensemble de distraire quelques peu quelques argents pour atterrir à 13 heures dans la journée, ce qui serait visible et la sécurisation s'en trouverait aisée. Donc, c'est uniquement pour cette raison que j'ai pris le vol privé. Voilà. Donc, ce n'était pas par malice ni par... Alors, peut-être que bien m'en a pris, je n'en sais rien. Alors, il a demandé si prochainement, je vais prendre un vol privé. Non, un vol commercial. Mais, Kemayou, si vous venez avec moi, on ira ensemble dans le vol commercial, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans mon vol privé, j'ai essayé invité d'inviter certains journalistes. Je ne sais pas s'ils avaient l'information, ils ont tous décliné. Alors, vous me demandez... Non, non, ce que l'avocat dit, en Côte d'Ivoire, le premier ministre a un logement de fonction que l'État lui donne. Je vous donne... D'abord, M. Kemayou, cette opération a été réalisée en 2008. Ça fait 12 ans. Ça veut dire que pour me chercher une oise, M. Ouattara est remonté loin dans le temps. Ça veut dire que c'est toute ma vie publique qui a été passée au scanner. Quand, en 2007, je suis nommé premier ministre, la Côte d'Ivoire enclenche ce qu'on appelle le processus de réunification de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été divisée en deux parce qu'il faut situer le contexte. Je suis nommé premier ministre. J'arrive à Abidjan puisque ma résidence était à Boaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Bambot me dit que ce n'est pas commode pour un premier ministre de loger dans un hôtel. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc, on demande au gouvernement de me loger. celui qui est chargé des logements, c'est le ministre de la Construction qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Marcel à Montano. Et vous pourrez lui poser la question. Le logement de fonction du premier ministre, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la Cornille, quand on prenait la Cornille, il y a une grande résidence là. Donc, le ministre n'a aucune humilité et pourtant, il a bénéficié, n'est-ce pas, de la même opération du trésor. Donc, pourquoi, aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu sa résidence payer sur les fonds du trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice ? Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas aller en justice ? Ça a été une décision politique du président Laurent Babon que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. S'il y a une seule personne politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler de récel en ce qui me concerne, c'est bien M. Ouattara. C'est de l'abus. Alors, donc, quelle est la dernière question ? Je suis... Ça chauffe. Ça chauffe pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre qui et qui ? Un de moins ? Les anciens. Mais je suis jeune. Combien ? Ça se voit pas. Barack Obama a été élu président à 47 ans. Moi, je vais avoir 48 ans. Mon âge est en train de passer. Donc, il faut que je rattrape ça. M. Macron a été élu, je crois, à 39 ans. j'aurais aimé être président de la Côte d'Ivoire à 40 ans. Donc, moi, je vais vous rassurer. Moi, depuis l'université, j'ai été leader du mouvement étudiant. Je peux vous dire que c'est déjà à cette époque que j'ai renoncé à un troisième mandat à la tête de la fessie. J'ai été élu en 95 pour deux ans. Je suis parti en 1998 alors que tout le monde me demandait de remplir. J'ai refusé et je suis parti. Donc, je crois que notre mentalité est totalement... Et si je me suis battu à Ayahuatara, c'est parce que j'avais espéré que M. Ouadara ferait la politique autrement. Évidemment, je suis profondément dessus du résultat. Et, sachez-le, si j'étais comme les autres, je serais resté encore président de l'Assemblée nationale. On n'aurait pas trouvé que je vais faire un coup d'État. On n'aurait pas trouvé que je suis un restéleur. Parce que en janvier 2019, Bruno Fanotti était moins ici. en janvier 2019, il était à Abidjan. M. Ouadara m'a appelé pour me demander de militer au RHDP. C'est moi qui ai dit non. Et, M. Kemalou, je vous le signale. Depuis 1960 jusqu'en 2020 à ce jour, aucun président d'une institution de la République de Côte d'Ivoire n'a osé en âme et conscience rendre démission. Je suis le premier à l'avoir fait. vous savez, en 2019, nous étions 12 présidents d'institutions en Côte d'Ivoire. M. Ouadara a demandé aux 12 présidents d'institutions de militer obligatoirement dans son parti. Sinon, il devait démissionner. j'ai été le seul qui ait osé démissionner. Si je l'ai fait, c'est par conviction et c'est parce que je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement. Merci. Vous avez répondu sur le principe, mais la question portait sur le fait que, comme les autres, vous avez des pratiques qui ressemblent à celles de la France-Aplique, notamment cette utilisation des sorciers blancs. Moi, c'est à ça que je vous le dis. Les sorciers blancs, c'est que les avocats, vous parlez des avocats. Moi, je parle de façon générale. Ou bien des journalistes qui sont là. Alors, je vais partir. Ah, non, mais, moi, je ne vois pas les sorciers blancs qui sont avec moi parce que, moi, mon cabinet, on est tous ivoiriens. Bon, si vous parlez des avocats, j'ai pris des avocats parce qu'il y a des procédures en France et internationales. Donc, les avocats ivoiriens ne connaissent pas ces procédures-là. Mieux que les Français qui frappent à la porte. Mais j'ai pris des avocats français parce que, que m'a dit où ? M. Ouattara m'a mis en exil en France. Bon, donc, vraiment, chez nous, on dit le mouton brut là où on l'attache. Donc, j'ai pris des avocats français parce qu'ils maîtrisent mieux les procédures. Voilà, le droit français. Donc, ça, c'est la première chose. J'ai invité les journalistes. Bon, il y a beaucoup de journalistes français. C'est vrai, même toi, tu es là aussi. Donc, je ne vois pas où sont les sorciers blancs de Guillaume Soro. Voilà. Ah bon, je ne vois pas où sont les nègres blancs de Guillaume Soro. Ben Simon. Oui ? Ben Simon, voilà. Simon, vous m'entendez ? Oui, je ne sais pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Voilà, c'est les choix que ça marche. Cyril, Simon du Journal du Monde. On parle actuellement au Côte d'Ivoire d'une possibilité de faire voter via l'Assemblée nationale une limitation d'âge à 75 ans. Est-ce que vous-même, en tant que promoteur de la renouvellement des générations, vous seriez favorable à une limitation d'âge pour les candidatures à 75 ans ? Et deuxième question, vous avez dit récemment « Ne reconnaître que ça le déstabilisation en Côte d'Ivoire, c'est du 19 septembre 2002 pour le compte d'Alassane Ouattara. Est-ce que cette rébellion, vous l'avez déclenchée à la demande d'Alassane Ouattara ? Ou Alassane Ouattara, n'a-t-il été bénéficiaire par la suite ? » Sans donner le commanditaire 3e. Ok. Cyril, Cyril, ma mémoire en durant beaucoup plus sur cette rébellion. Mes mémoires en diront beaucoup plus. On n'a pas dans ce mémoire. On dirait un peu plus. Non, mais toi et moi on est de la même génération, donc tu auras le temps de lire mes mémoires. Alors, en ce qui concerne la limitation d'âge à 75 ans, moi je suis contre le fait qu'on opère des changements constitutionnels à 7 mois de l'élection présidentielle. je ne suis pas d'accord. À 7 mois d'une élection présidentielle, on ne peut pas se permettre alors qu'on est président sortant de changer la constitution. C'est de la forfaiture. Alors, on ne peut pas en cours de jeu changer les règles. Moi, j'ai annoncé ma candidature en octobre 2019 en pleine connaissance de cause de notre constitution. Alors, je suis candidat et à 7 mois des élections, on change les règles. Vous trouvez ça démocratique ? Donc, je ne vais même pas dans le fond des changements qui doivent s'opérer. Je suis contre toute tentative de tripatrillage de la constitution à 7 mois dès l'élection. Vous n'avez pas envie d'en dire un tout petit peu plus sur la déclaration du 19 septembre ? Par rapport au 19 septembre et... Non, j'ai dit que le 19 septembre 2002, c'est la seule tentative de déstabilisation à mon compte. Et, M. Ouattara n'est pas étranger. Il en sait beaucoup de choses. Posez-le la question, il saura. De toute façon, vous voyez bien qu'il a été grand bénéficiaire. Aujourd'hui, président de la République, il pavoise, il tourne un peu partout, tous les chefs d'État sont ses amis. Moi, j'ai connu M. Ouattara dans l'opposition. Grand bénéficiaire, c'est certain, les commanditaires ou pas ? Oui, mais là, on n'est pas au tribunal, je ne suis pas en train... Ce sera au juge de dire s'il est commanditaire ou pas. Moi, je dis, il n'est pas étranger. Oui, Jules Damsier, de Vox Africa. Bonsoir, M. Soro. Alors, j'ai une question avec plusieurs volets. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous comprenez ceux qui pensent que vous n'êtes pas à plaindre ? On voit bien ce que vous êtes en train de décrier, l'instrumentalisation de la justice à la fin politique. Ce n'est pas une exclusivité ivoirienne. On a plusieurs exemples en Afrique qui peuvent le démontrer. Mais le personnage que vous représentez pour certains Africains n'est du tout pas à plaindre pour des raisons qui nous semblent évidentes. La deuxième chose, c'est quel était le deal avec Ouattara ? Parce qu'évidemment, en 2010, vous avez occupé une position stratégique. C'était vous le faiseur d'Europe. Je sais que vous avez rencontré l'ancien président Laurent Barbeau et que vous avez décidé de prendre la décision de suivre Ouattara. J'ai la faiblesse de penser que si vous avez choisi Barbeau, il sera encore de l'ex-président. Quel était le deal avec Ouattara ? La dernière chose, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, nous savons très bien, on a beau vous écouter ici depuis Paris, que c'est une question de rapport de force. Quelles sont vos forces aujourd'hui surtout quand on sait que Ouattara, qui vous connaît très bien depuis l'opposition et avec qui vous avez cheminé, s'est empressé pendant que vous étiez encore aux affaires à vous désosser progressivement, à recruter auprès de vous. Que pèse encore réellement Guillaume Soro aujourd'hui et comment voyez-vous votre avenir ? Parce que le feuilleton judiciaire il démarre, mais on ne se fait pas d'illusion. On sait très bien que ça prendra du temps et qu'aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas le dire parce que ce ne serait pas politiquement correct, la France a encore un rôle central dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire et que le prochain président de la Côte d'Ivoire sera forcément l'émanation de la volonté d'une certaine France. Et quand je vous entends parler aujourd'hui, je crois qu'il est évident que vos rapports avec l'exécutif actuel ne sont pas au bout fixe. Voilà mes principaux centres d'intérêt. Merci. Merci. Première question, je ne suis pas plein, je suis d'accord avec vous. J'assume, moi, pleinement mon passé et ce n'est pas de la pitié que je demande à qui que ce soit. Je me battrai, je construirai mon histoire politique. je l'ai fait depuis que j'étais étudiant, je ne me suis pas plein, je n'ai pas demandé la compassion de qui que ce soit. J'assume pleinement mon destin et mon histoire. Donc, ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais ça ne doit pas inhiber ma capacité, n'est-ce pas, à dénoncer ce que j'ai toujours dénoncé depuis l'université. En ce qui concerne, donc, oui, non, M. Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat. C'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais dans ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire deux mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Omar Konare et Amadou Toumani Touré. Sur les trois engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je me disais. Donc, voici, et ses engagements avaient été pris devant Blaise Konpahoré à l'époque, président du Burkina Faso et ses engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Mais comme il a peur que je dise son nom, je le taillerai. Justement, si vous permettez, avec Blaise Konpahoré, et comment ça se passe, parce que c'est un peu votre mentor. Aujourd'hui, quelle est la relation aujourd'hui, juste une parenthèse, avec Konpahoré qui vous a longuement soutenu et qui, comme vous le dites, si bien était le témoin de cet accord qui est trahi aujourd'hui. Bon, Konpahoré, nos relations sont au beau fixe. Mais vous savez, il n'est plus président de la République. Donc... Il est à Abidjan. Oui, il est à Abidjan. Je crois que lui aussi, il a beaucoup de problèmes. Non, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas en rajouter. Alors, donc, le rapport de force en Côte d'Ivoire, vous savez, vous savez, je disais à certains de mes collaborateurs, c'est vrai, vous avez parlé de la France, mais je pense que de moins en moins, c'est prégnant. cette même mise de la France sur les acteurs politiques, la politique, je pense que c'est de moins en moins prégnant. Sinon, certains n'auraient pas été élus président dans nos pays. Donc, et je m'excuse, je parle sans complexe du président Macron parce qu'on est de la même génération et que j'ai autant parlé comme ça avec Charles Chirac quand j'étais ici en 2003, M. Vincent Hervouet à l'époque qui m'interviewait à la télévision, c'est bien que j'ai dit des mots très forts à l'endroit du président Chirac. Donc, je parle sans langue de bois. Voilà. Donc, ce que je dis, je considère que le président Macron, en allant en Côte d'Ivoire à 10 mois des élections, n'a pas donné un bon signal. Pire, il doit être embarrassé par cette situation d'un pays important, en tout cas pour la France, qui rentre en crise juste 24 heures après son départ de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que M. Ouattara l'ait bien aidé en agissant ainsi. En tout cas, pour les présidents français que j'ai connus depuis M. Chirac, Mitterrand, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu de très loin, mais je pense que ce président-là mettait un point d'honneur tout de même à faire avancer des questions sur les droits de l'homme. Et si M. Chirac a pu accueillir ici les négociations pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, acteurs politiques ivoiriens, on lui reconnaissait aussi cette considération et cette légitimité de le faire. Or, aujourd'hui, est-il envisageable ça ? C'est ce que je dis. Donc, comment j'envisage de rentrer en Côte d'Ivoire ? J'ai dit que j'allais lancer la résistance pacifique. Nous allons résister, nous allons nous organiser et je suis confiant que je rentrerai dans mon pays parce que d'abord, je suis un fils du terroir, je suis ivoirien et deuxièmement, parce que la cause pour laquelle je me bats est juste. Et pour terminer sur ça, je vais vous dire une phrase que j'aime à dire à mes collaborateurs, même quand c'est pénible, c'est difficile et qu'il n'y a pas de visibilité, la victoire, elle, je dis bien la victoire, elle exige qu'on y croit en dépit des signes qui prédisent le contraire. Merci. Mesdames et messieurs, encore deux questions. Je vois que la nourriture que j'ai mangée est déjà finie, ça faut se parler. C'est une question d'actualité. Récemment, la marche de l'Église catholique a été annulée, une marche à laquelle vous avez participé certains leaders de l'opposition. Qu'avez-vous pensé de cette annulation, de cette marche ? Merci. Alors, depuis 1960, vous voyez l'étendue et la gravité du glissement autocratique en Côte d'Ivoire. Depuis 1960, c'est la première fois qu'on interdit à l'Église catholique une manifestation. J'aurais pu m'arrêter là sans autre commentaire. Alors que M. Ouattara lui-même disait à l'époque qu'on ne voulait pas qu'on l'écartait de la course à la présidence de la République parce qu'il était un musulman et un homme du Nord. Aujourd'hui, président, oui, il l'a dit, aujourd'hui, président de la République, il interdit à l'Église catholique de manifester parce que les évêques nous ont informés qu'ils ont écrit officiellement à la police pour encadrer leur marche et que la police n'a même pas pris le soin de répondre. Et nous avons assisté sur les réseaux sociaux à un balai de jeunes militants du parti de Ouattara appelant à lécher les chrétiens. Il s'est écrit, ce n'est pas que j'invente, les vidéos sont là, M. Moussa, vous pouvez me mettre à la disposition de la presse. Les partisans de M. Ouattara publiquement appelant au léchange des évêques. Je suis en train de vous dire que des vents mauvais sont en train de souffler sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est même plus un problème de Guillaume Soro, de la candidature de Guillaume Soro. Ça va jusqu'à la question de la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous les compartiments de notre État qui sont touchés. Et ça, c'est d'une gravité extrême. en ce qui nous concerne, nous, GPS, quand les évêques ont décidé de faire cette marche, cette procession pour la paix et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, je me suis abstenu de faire une déclaration ou de soutien ou de désapprobation. Parce que je ne voulais pas qu'on politise une affaire religieuse. Donc, nous nous sommes restés vraiment en marge. Cependant, je note que ceci est imprécédent, grave, qui peut avoir des conséquences désastreuses dans une sous-region. Dans une sous-region où on a en face des djihadistes au Mali, au Burkina, au Niger, dans une sous-region où la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui, depuis 1960, a su réguler les questions des cultes et des religions en Côte d'Ivoire. Ça, c'est dangereux. Merci, M. le Président. Est-ce qu'il y a vos opinions? Je voudrais que vous vous précisiez, vous venez bien de nous dire que Alassane Ouattara, vous avez proposé un deal en 2010. Avant 2010. sur le fait que s'il devenait Premier ministre, Président, vous seriez Premier ministre pendant 5 ans et que vous êtes laissé abuser. Oui. Comment avez-vous pu passer un deal avec Alassane Ouattara avant 2010 alors que vous étiez censé être le garant impartial des élections de 2010 devant les Ivoiriens et que vous avez assuré avec le certificateur des Nations Unies la garantie que ce scrutin a bien été viable, transparent et honnête? Merci. Le deal que nous avons passé, s'il convient de l'appeler ainsi, c'était en 2006, je n'étais pas Premier ministre. M. Pascal, je n'étais pas Premier ministre. En plus, le deal ne concernait pas le, comment on appelle ça, de frauder à l'élection présidentielle. À supposer même que par extraordinaire, j'en avais eu un seul instant l'intention, les Nations Unies ne nous auraient pas laissé faire. On est d'accord? Donc, ça ne remet pas en cause la crédibilité de l'élection de 2010. C'est-à-dire, il est vrai que cette insinuation peut se faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que M. Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Babo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédier. On est d'accord? Bédier aussi, c'est laissé flouer, non? Alors, si vous me reprochez à moi d'avoir été berlé, je ne suis pas le seul. Il en a berlé bien plus intelligents et bien plus abusés que moi, expérimentés. Bédier a quand même été président de la République et Bédier se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, 2006, ce n'est pas en 2010, M. Ouattara a fait ce deal avec moi. M. Kompahoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Et c'est ça que je veux dire. Et cette impartialité du processus ne dépendait pas que du Premier ministre. Elle relevait, comme je l'ai dit, des Nations Unies, du mandat de certification des Nations Unies. Elle relevait du mandat de la CDAO en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre n'a fait que conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui, je suis en froid. M. Ouattara, il aurait été opportuniste et facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions trois canaux de vérification de cette élection effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Babou a 38%, M. Ouattara à 32%, M. Bédier à 25%. Quand M. Bédier et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Havard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner tout de même. donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas forts en mathématiques, moi, je disais aux uns et aux autres que nous avions trois forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédier qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30% et nous avions le MPI de Babou qui représentait environ 30%. Alors, si deux se mettent ensemble, ils ne peuvent que gagner face à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour, M. Ouattara, oui, 38%. M. Ouattara, 32%. M. Bédier, 25%. Et les résultats ont confirmé qu'à environ 80% à 90%, il y a eu un report de Voxer M. Ouattara. Ils ne pouvaient que gagner. Voilà la réalité. Merci. Merci, M. le Président. Merci, chers amis, chers confrères. Cet échange aura été enrichissant.